Allez voilà, local recording lancé, bonjour à tous, bonsoir, désolé déjà tout de suite avant quoi qu'il arrive, parce que pour les gens qui verront cette VOD, j'ai la voix cassée, non pas parce que j'ai streamé longtemps, non pas parce que j'ai eu le corail ailleurs et que j'ai hurlé comme un chien maigre, non absolument pas ça, c'est juste que j'ai chopé la crève, je suis malade, voilà tout simplement, j'ai extrêmement mal à la gorge et du coup d'où ma voix de chien maigre des familles perdues dans la jungle, voilà. Bon, donc d'ores et déjà je suis un petit peu désolé, et puis j'ai commencé le stream aujourd'hui à 14h, il est actuellement 21h30, je n'ai pas arrêté non plus, on finit jusqu'à minuit, donc je peux vous dire que la voix ne se repose pas non plus, j'aurai que demain pour me reposer un petit peu, voilà. C'était l'épisode 30 skins my life pour les gens qui rejoindront la VOD, qui écouteront ça en différé. Allez c'est parti du coup, grande finale, on l'a expliqué tout à l'heure en stream, mais bien entendu puisque c'est également un record pour Youtube, vous ne l'aurez pas entendu peut-être si vous n'étiez pas là. Alors nous avons des nouveaux en finale les None4U, nouvelle équipe que nous ne connaissons pas, les line-up pifles, une grande surprise, ont été éliminés par l'équipe de la bande amiquée, la bande de amiquée où était dedans le joueur TCM Zoller, avec Traumatis d'ailleurs, un de nos collègues de chez Kipia, qui joue avec eux. Et ils ont échoué en demi-finale face à nos amis de la Eternum Syndicate, donc ZENOM qui joue avec eux, Darali, Kapitalis, Iproxy, et bien entendu le grand, l'unique, le seul, leur pick, ce qui serait au mid avec sa fameuse week. On leur souhaite bon courage, en tout cas, on va mettre les Karyadé, je ne savais pas si, je pense que c'est bon, laquelle qui va aller top forcément. Donc on va voir comment ça va se passer, les amis, j'espère qu'on va voir du beau jeu, honnêtement. D'accord, d'accord, Kaku, c'est pour ça que tu m'en avais parlé des potes, ok, parce que j'en avais parlé un petit peu là-dessus. Donc voilà, on verra ça un petit peu plus tard, on en reparlera après la petite VOD. Pareil, si vous avez des questions, des suggestions pour les botlines, il est possible. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des messages privés, si vous voulez que je puisse les garder juste après, il n'y a pas de problème, les messages privés sur IRC, plutôt que d'écrire directement dans le chat, parce que je ne vois pas tout, et surtout que le chat IRC bug pas mal en ce moment, donc ce n'est pas forcément évident. Allez du coup, let's go, revenons un petit peu à nos moutons, les amis, on rappelle à qui ça joue pour ça, en gros, les Loan4U qui seront donc en rouge et en bleu, nous aurons donc nos amis de la Eternum Syndicate. Ensuite, on va commencer au niveau du red buff pour la mid Arlie qui jouera, on l'a dit, à vos niveaux, vos niveaux, jungle, et j'attends de voir ce que ça va donner. Attends, est-ce qu'on a un swap de lane ? Est-ce qu'on a un... Ah, nanana, nanana, ça construit du beau jeu du côté d'Eternum Syndicate. Donc, la botlane qui va jouer au mid, la top lane qui va jouer bot, et la mid lane qui va jouer top. D'accord, alors le choix est plutôt intéressant, étant donné qu'il s'agit d'une array, une array qui va peut-être se faire zoner un petit peu, donc on va voir comment ça se passait. C'est notre ami Zaltoris, donc Xenon, qui joue avec son Ezri, là c'est un petit peu son main, donc il connaît très bien perso, il a campé. Et en bas, on aura donc une Elise, Aptalis, qui va jouer face à Muerta et la Leona. Je pense que c'est quand même pas trop mal, une Elise qui arrive à tenir le 2v1 sans trop de difficulté, mais arrive à tenir le 2v1. Donc, on verra bien comment ça se passera. La Luxe qui est donc pas mid pour le coup, qui sera top face à la kite. C'est assez bizarre de voir ça, on verra comment ça va se passer pour eux. Et on a peut-être un problème de la part du Volibear qui se dirige dans la top lane et également au mid. On a le Lee Sin qui arrive, la catch qui va placer sur notre ami Saiken. Saiken qui est obligé de flash, qui prend très très cher, il se fait slow par le red buff. Ça prend déjà très cher et Saiken qui va donner force blood pour notre ami Darliqueux. Darliqueux et son Volibear très très bien joué en tout cas. De leur part au mid, on a claqué des flashs, on n'a rien claqué malgré le gang du Lee Sin. Donc c'est plutôt bien joué, 1-0 d'ores et déjà. Et 600 gold d'écart entre les deux équipes avec ce très bon gang de la part de notre ami Lee Sin. Oula, le bisou qui est passé, le touriste qui prend quelques dégâts. Quand même tu te fais un peu découper le fion, tu feras attention. Et notre ami Razarelle, qui tient très bien. Il y a le 2v1 également avec sa petite Arif. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Donc on verra par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas trop. Attention, il sait qu'il va bien jouer. Le Q peut-être. Le Q qui va toucher les altruistes qui prend quelques dégâts. Putain, il a l'aller-retour, il a envie d'aller. Mais au final, il ne va pas y aller. Il a quand même... Ah, il ne va plus quoi ce qui a été claqué. Ça suffira ou pas à notre ami avec qui va peut-être se faire choper. Non, ça ne passera pas. Le qui a été mis et Darlique, du coup, qui ne pourra pas récupérer à quelques secondes près. Mais attention, il y avait encore le flash du côté de FQW. Donc du leasing, il y avait encore son flash. Je pense qu'il était relativement safe. Il a bien fait de ne pas le claquer. Ça aurait été perdu. Alors, au niveau du farm, on va essayer de regarder un petit peu. On est à 16h pour 25. Le bisou qu'il passe. Un touriste qui prend très cher. Qui essaie de mettre l'agression maximum. Il bait. Il bait tout simplement. Qu'on voit qu'il est aussi confiant. C'est qu'il y a une raison. C'est que tout simplement, il a une barrière. Les amis, ce qu'il n'a pas la Rue. Puisqu'elle est partie sur un Ignite. Et que là-dessus, il peut essayer de jouer sur le bait des familles. Il a dit qu'il va aider un petit peu à Thalys. Là, qui se manque. Il prend une XP aussi. Il ne sait pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il ne va repartient pas ? Non. Oui, non. Ça a l'air d'il rester. Il va aller le chercher un petit peu. Bien sûr, il reste un peu à peter la gueule. Ce fait qu'il n'a. Je crois, c'est cher. Le passif qui va proc. Mais il a... Il a le lui qui est déçu. Il est tellement déçu. Il va s'est divisé par deux. Il s'est fait des buffs. Donc, il donne le double buff à notre ami Muerta. Et heureusement, ce n'est pas le double. Attention, Trukey qui a pris très cher. Qui a pris des coups de vue. Il a Thalys qui ne pourra pas, malheureusement, le récupérer. Il donne le blue buff à notre ami Muerta. Le red buff ayant disparu au même moment. Heureusement, une piètre consolation. J'ai envie de dire. Parce qu'un red buff, ce red buff, il a vraiment très cher. Thalys qui prend tout la bite. Qui va t'emprimer ses bienfaits. Qui va lui sauter dessus. Et qui récupère le kill. Attention, Trukey. Il aura pu faire le coup. Parce que je pense qu'il aurait donné le kill également. Ce serait assez compliqué. Il sera arrivé à portée de tour. Et il aura pris un petit peu la bague des dents. En tout cas, c'est bien fait de la part d'Hapthalys. Il récupère le kill avec son élise. Bien joué. Attention, on a le dissing qui arrive à côté. Est-ce qu'il a été vu ? Est-ce qu'il a été vu ? Il a été spoté. Ça va faire un dissing à Ward. Une fois de plus. La Ward qui a été posée. Le cul qui va toucher avec Proxy. On essaie d'agresser un petit peu. Voilà, pas de problème. Le niveau qui a été récupéré par notre ami le Lissine. Donc, aucun sous ça. Et en regardant un petit peu les niveaux derrière des creeps. Là, on sait qu'on en est à 24 pour ceux qui étaient censés être top lane. Urquix lui était à 28, 29. Vous voyez que c'est assez serré un petit peu partout. C'est très très serré pour l'instant. 7 Kgol 4 à 6 Kgol 9. Seul le First Blood, c'est l'écart du First Blood. Là, qui se joue et quelques clés par droite à gauche. Mais globalement, c'est l'écart du First Blood qui se joue au niveau de cet écart tout simplement. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a une game assez serrée. C'est vraiment bien fait. Alors, attention. Notre ami Muerta. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de remettre les lanes comme il faut. Donc, ils nous repassent l'ami Muerta et sa collègue Léona au niveau de l'ami lane. Et ils vont mettre la rive face à la Elise. Alors, est-ce que c'est un bon choix ? Je ne sais pas. On va voir. On a, entre guillemets, une bot lane au mid. Donc, c'est pas mal. On va voir comment ça va se passer pour eux. Ça a bien farmé un des deux côtés. Et je pense que notre ami Zenom va vouloir back. Il a quelques golds sur lui. 40 creeps. Il avait fait les bots 3 popos. C'est son starter. Un starter old school second zone. Mais une fois que c'est le point, ça reste très bon. On va plucher la lane très rapidement. On s'est bien fait de la part d'un coup. J'ai cru, on va back. Tout simplement. Il n'a pas trop de mal à tenir la lane. Pour l'instant, le collègue. Face à la... Comment ça s'appelle ? Face à la Kyle. J'ai du mal. Face à la Kyle. Attention, un truc qui s'est fait un petit peu stun. Marien Benvichon, il se fait agresser. La petite araignée pour essayer de temporiser. De plucher un petit peu. On récupère les creeps tant bien que mal. Mais on se fait un petit peu avoir... Il farmait bien quand même. Tadissa, mine de rien. Ça va se sentir pas trop mal. Pareil pour la harue. Alors qu'il était sous pression. Et ça re-swap. Vous pouvez voir que... C'est pour ça qu'Abak Zenom et son collègue, la Lili. Ils sont allés sur cette bot lane. Pour emmerder un petit peu encore Razourel. Donc c'est bien fait. On va avoir droit, pardon. A dû invader une fois de plus. Bien entendu, Mimou 7 qui a été récupéré avant par le carry AP. Plutôt que sur le carry AD. Puisqu'il est tout seul sur l'air. Ça s'agresse un petit peu. On a Mimou 7 déjà sur Abtalis aussi. Mais bon, il n'a pas d'ulti. Faut pas déconner. Puisqu'il joue Elise et le Volibir. Qui n'a pas l'air de vouloir essayer de gank un petit peu. Sur cette new lane. Ça n'a pas l'air de trop bouger. Au niveau des stuff. On peut voir que le Azir est parti sur un sceptre vampire. Qui va nous faire très certainement un sabre vicié. Ou le qui a été loupé heureusement. Un sabre vicié pour partir sur une BOT arcade. Du côté du Draven. Ça va être à peu près la même chose. Au fond, à la place de reprendre une autolome. Il a pris tout simplement une lame de durant. Pour s'assurer du sustain par coup. En plus du sceptre vampire. Qui est plus bien dans des PV supplémentaires. A défaut d'avoir un petit peu de dégâts. Le Ushid qui a été lancé pourtant. Qui s'est bien fait de la part du repit. Ce qui agresse toujours plus sur la top lane. Tandis que Dissin est en train de back. Quand Junder, là vous pouvez voir. Il a fait le red buff. Je pense qu'il rentre à la cassa. Il vient utiliser son smite. Donc il va aller se stop un petit peu. Mais ça va partir. Attention à l'agression sur cette botte. L'anilien qui a été claquée de côté. La barrière qui a été mise. Est-ce que ça suffit en bas ? La chaleurie s'il fait. Zaltoris qui ne récupère pas qui. Puisque il se fait qu'elle est un chien de main. On a la carte. Par son support. Notre ami Hyproxy. Donc là c'est un petit peu dommage. Mais ça reste bon quand même. Là dessus. Donc c'est vrai qu'il reste des noms. Et son collègue. Qui prennent l'avantage du coup. Face à cette petite Harry. Harry qui va perdre un petit peu de farm. Puisqu'on le voit. L'alix est à 60 creep. Maintenant on face à 40. Donc les deux caries AP. On a plutôt un avantage sur l'alix. L'alix qui va d'ailleurs récupérer. Le blue buff. Donné gracieusement par l'ami d'haric. Et son volibir. Donc c'est nickel. C'est super. C'est génial. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'il faut. Alors AP. Comment il s'en sort en finale ? Il a 42 creep. Est-ce qu'il est AFK ? Oh là là. C'est pas beau. Ça c'est pas beau les amis. Alors je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte sur le moment. Mais là il est clairement AFK. Ouais ouais. Désolé. Ouais je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte honnêtement. Dans le feu de l'action. Ils ont récupéré le kill. Mais bon. C'est vrai qu'il ne bougeait pas du tout. Là c'était assez bizarre. Ah dommage. Dommage. Voilà il se reconnecte. Donc là malheureusement. APTALIS qui vient de concéder un kill sans le voir. Après une décollection à ses adversaires. Un petit peu. Un petit peu tendu du slibar. Alors attendez. Pendant que c'est en train de se reconnecter. Euh. Hum. Merde. Voilà. Foutage de gueule Oula foutage de gueule les gars Ça se vénère Ça se vénère Non c'est vrai que quand même Il était pas mal à FK C'était chaud quoi C'était chaud Et ouais J'ai la voix de Patrick Sébastien maintenant Ah j'ai plus de voix J'ai pas de voix Allez du coup On va aller faire le drag Du côté rouge Bien entendu on a récupéré le mythe Donc du coup ça va décaler On a le gender qui est avec Et voilà c'est récupéré le drag Qui permet de passer devant Au niveau des gold De seulement 300 gold Mais qui permet quand même De passer devant Attention on va perdre du farm Du côté de De la harry Mais on va récupérer Le blue buff par contre Seiken qui a 54 Qui jouait face à le luxe À la luxe Qui lui a mis une petite ctc C'est pareil pour la Enfin pour la harry Pour la harry Pour l'ailise Face au draven Elle a pas pu faire grand chose Et puis la harry Qui jouait face A notre ami Azril A notre ami Zenom Qui s'en tire très très bien Également Qui est à 73 script Donc pas de soucis Pour l'instant Ça joue très bien des deux côtés En espérant qu'il n'y ait plus De soucis de déconnexion Attention Aptalys Qui va se reconnecter On a vu Aptalys qui a fait un petit game Avec nous Que vous retrouverez d'ailleurs Sur la chaîne Youtube Une petite game avec nous Avec Zenom Contre les abonnés Comme on fait tous les samedis On fait une game Contre les abonnés Et il avait eu Ce même problème de déconnexion Mais c'était en début de game Donc c'était pas problématique Sauf que là Ça s'arrive en plein Quand il est sur la mid lane Et ça a été très compliqué C'est bien fait l'outil De la part de la luna Par contre ça me dive Ça c'est un petit peu Un petit peu quand même Prétentieux Je pense de leur part Ils vont se faire complètement Découper la gueule Trouquet qui tombe Darby qui le récupère Par Aptalys D'ailleurs on a moi Aptalys qui est un petit peu Dans la miace L'outil toujours doux De la part de Darby Est-ce qu'il va les récupérer Aptalys qui attend Pour avoir ses coups de don Est-ce qu'il va les chercher On va le faire passer derrière C'est plus bien fait Et voilà Triple kill De la part d'Aptalys Qui se venge complètement De cette déconnexion Et qui leur dit non Et leur dit non Écoutez Il y en a marre maintenant Je suis obligé de me déconnecter Pour que vous puissiez me tuer Moi non Regardez ce que je fais Non ça part Je rigolais bien entendu Je tente un petit peu Mais ça part vraiment D'une grosse erreur La part d'Ulicine Et de la Leona Qui se sont pris Un petit peu Pour les dieux du monde Les rois du monde Son merveilleux Non mais en fait Ça marchait pas Puisque bien entendu L'Olicine a 2 BV Et la Leona C'est un support Donc il s'est fait Casser le jeu Ça marchait pas D'aller dive sous tour Ils ont pas vraiment Fait le bon mot On va dire Et l'Aptalys C'est bien venger En tout cas Et ça c'est plutôt bien Il va récupérer son Farming de mid également Et ça c'est nickel 6-2 à 11 minutes de jeu 16k gold A 14k gold On est à 1800 gold D'écart Une tour qui a été récupérée Pour 0 Ça c'est bien fait De la part de la Elise On va pouvoir jouer Peut-être un peu plus Roaming Un petit peu plus Pression sur les autres lades Ça pourrait être simple Au niveau de stuff On peut voir qu'on est parti Sur un esprit De l'ancien golem De la part du Volibir Tandis que le Leicine Est parti sur un Madred D'une de Doran Blade Et une paire de bots Une paire de bots Absolument magnifique Premier prix de la halle Je suis sûr Qui n'est pas évolué encore Bien entendu Sur la top lane Pareil On a fait un Doran Ring On a fait également Un Saphir On est parti sur une Red Pot Tandis que Tandis que La Elise Elle a un peu une Oula attention Le Daryl qui va se faire chauffer Qui va essayer de s'enfuir Le 15h Il reste fait un ignite Pour le passif Mais le passif qui n'a pas Voilà Le passif qui proc maintenant Et qu'on a un cheat de la huile Donc ça va Tout va très bien En bas Ça se fait un petit peu Sur la gueule Moileta Moileta qui va récupérer Le Kiel Moileta qui fait un petit peu le fou Qui va se faire outplay Moileta Il a fait n'importe quoi Est-ce qu'il y a une barrière Est-ce qu'il y a une barrière Aiproxy qui va peut-être tomber Non il ne tombera pas Parce qu'Aiproxy a très bien joué Et qu'il a bougé un petit peu Dans tous les sens Par contre Le support qui veut récupérer Le Kiel Ça c'est un petit peu fou C'est un petit peu brosy Mais il le récupère Puisque là Derrière Arrive je me disais Il était vraiment énervé Et ça s'est très très bien passé En tout cas Bien joué Bien joué Non mais je pense que c'était C'est pas une question de faire paix Je pense que Sur le coup Ils n'ont pas vraiment envie Donc c'était un petit peu difficile Salut à toi Anna et Bakou Nous en sommes à la finale De la Blitz Cup Et bienvenue à tous Ceux qui nous rejoindraient Sur le stream Nous sommes en pleine finale De la Blitz Cup Et là il y a C'est un BO3 Je rappelle Demanche gagnante C'est la première game Les Non4U Qui sont à droite en rouge Et à gauche nous avons Les Aethanum Syndicate Qui sont en bleu Et ça a l'air de bien se passer Pour eux pour l'instant 7-3 On rappelle qu'il y a 100€ Tout de même à gagner Chaque semaine Pour les gagneurs Attention d'arles Qui prend le bisou Qui prend quelques Les gars Mais ça va Il peut tanker C'est un gros ours Il est vraiment tout mignon Donc pas trop Là il va aller chercher Notre ami Razurel Mais il sait très bien Qu'il va prendre Les Lucioles De la Moëtta dans la tête Et ça peut faire Parmi les délégats Il va claquer l'outil Il va essayer De tourner les plushes On voit que Hecaduia A pas le coup de lui Il va prendre un kick Dans la gueule Je pense juste après Voilà le coup Qui va être en main Kick et recule Et on récupère le kill Mais on tombe Juste après Puisqu'on a Ezreal Qui était là Donc du 1 pour 1 Pour l'instant Mais une tour récupérée En mid Ça permet de souffler Un petit peu Au niveau des goals 18, 7 à 17 On peut voir le Drake Qui leur donne Enfin qui leur donne Non qui leur donne Pas davantage Mais on a pu voir Qui leur permet De resserrer ses liens Parce que 8-4 Ils prennent 4 kill Supplémentaires En face Et c'est peut-être Un petit peu plus difficile Voilà le joli L'aspire qui a été mise Là Aptalis Qui se retrouve Un petit peu tout seul Mais c'est pas trop grave Il prend quand même des dégâts Le Draven qui n'est pas là Pour compter les billes Il n'est pas là Pour poser du gino On ne l'appelle pas Monsieur Nicolas Le bonhomme En face On est parti Dans Merdevers Il se fait traper Il y a la petite catch Il va essayer de proc Ça il sait très bien Qu'en face Il y a le Le comment ça s'appelle L'ulti Il a lancé L'arrête pas Attention il prend Quelques dégâts Ça arrive quand même Ça arrive quand même Non le coup Qui va toucher en plus C'est bien fait Est-ce qu'il va tenter Un ulti caché Est-ce qu'il va tenter Un ulti caché Ça pourrait être Ça pourrait être Non Ça pourrait être Je ne tente pas De ulti caché Il ne pourra pas Il ne pourra pas L'avoir avec ça Il ne pourra pas Le surprendre Donc ça ne fonctionnera pas Oui je suis malade Je vous l'ai dit Les amis Je vous l'ai dit Que je suis malheureusement Malade Et du coup D'où le fait Que j'ai une voix Aussi Une dégueulance Voilà je vous le dis Donc c'est pas évident Alors je ne sais plus Ce que je voulais dire Oui Je parlais du laser Le laser qui contrairement A son vis-à-vis Il n'est pas clairement Sur une BOTRK A terminer ses blagues Il y a une Doran Blade Aussi dans les pocket Tandis qu'en face On l'avait dit On l'avait fait BT Et puis je ne sais pas trop Surtout à partir après Il y a eu PD On ne sait pas Aptalis qui continue De farmer tranquillou Qui se fait Un petit peu plaisir Et ça a l'air de vouloir Se décaler Puisqu'on a le Voli 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 Pédobir Qui va les chercher Ou pas Je ne sais pas Et on va agresser L'on se retourne Oui non Le stun qui ne passera pas Heureusement A part d'Aptalis Il ne sera plus Être plus difficile pour eux On a quand même La Nuna Qui a son ulti Qui a son exhaust Donc du coup Il y a moyen de faire quelque chose Ça peut être sympa On a l'ignite Également sur Morta Ils ont tout Leur Summoner Et ça peut aller très vite Avec le gros gros Burst Que possède le petit Draven Des familles On le rappelle Béoterka Qui a été terminé De la part d'Azri Darlie qui reste toujours Sur cette botlane Avec son ami Aptalis Pour l'entrer C'est un peu le Bodyguard Le Beerguard même Je dirais Le garde du corps Non le Bodyguard Beer Le garde du corps des ours Un peu fort Bon il a été député par la Ward Donc il sait qu'il y a une Ward Puisqu'il s'est fait attaquer Directement par les Sbires Aptalis qui reste toujours derrière Un peu planqué Et on a la botlane Qui a l'air de se décaler Également Donc là ça pue un peu Le sapin mouillet Faut faire attention On a également Le Bissing qui descend Le Bissing On a Ari Qui est en train de faire Le bluebuff Et qui va très certainement Descendre aussi Je veux dire Ça va être une fête Un apéricule Sur la botlane Pas très attention Et ça je trouve sur Aig Ça va essayer de me gâche L'outil qui a été claqué Sur notre ami Zalto Les Zalto L'outil qui prend assez cher Mais qui recule bien Qui flash out L'outil de la part d'Aiproxy On a mis un exhaust Sur Aiproxy Attention Elle va t'éluver La petite rentrée Ça qui est tout seul Qui est 3v1 Qui se fait complètement Arracher les poils du cul Un par un Jusqu'à comment s'en suivre Et derrière Razurel qui a pris très cher Un ulti qui a été claqué De la part du carrière Déjà par du drabien Ça tu feras pas Le bisou qui est passé La spire qui va passer Encore une fois Zalto Il fait un petit coup La main à Soutan derrière Aiproxy Mais il va tomber Il tombe sur les coups Des molles tardu Un pour un GG Wellplay C'était plutôt pas mal Et Derlich Qui malheureusement Il pouvait pas plus tanker Sans passif Avec Proc derrière On peut voir Qu'il est quasiment fou Là il va peut-être y aller Razurel en tout cas Qui n'a plus beaucoup de vie La Elise Qui également n'a plus Beaucoup de vie Est-ce qu'on va tenter Que plancer tellement Tant on a envie d'y aller On le sait Toi même tu sais Est-ce qu'il y va ou pas Non parce qu'il y a le drabien Et que le drabien Ça fait très très mal Un autre attaque Qui pourrait se faire Complètement défoncer En tout cas c'était Un beau fight Ouais Le petit smite Juste pour que Le carrière déreprenne Un gros C'était un beau fight On a qu'on a qu'on Attention ça sous-charge De bien venir Mais ça prend très très cher Du côté la luxe Malheureusement C'est Derlick derrière Qui va prendre aussi Un petit peu la bague D'adance Qui tombe sous les coups Du passif de Muerta Tandis que notre ami Truquy s'en sort également A 2 PV Ça tanque la tour Muerta qui va faire tomber La tour On dit avec C'était un beau fight Tout à l'heure C'était bien passé de deux côtés Je pense qu'il y a eu Des quelques erreurs A droite et à gauche Et le carrière dé Qui était un petit peu trop En avant C'est vrai qu'il joue Bolzy Notre ami Zenon Et là qui s'est fait récupérer 9-7 23 Kgol 8 24 Kgol On repasse devant Du côté des rouges Puisqu'on a récupéré cette tour Et on a un Drake d'avance Un seul Drake d'avance Qui peut pallier On manque des deux kills De différence Sans aucun soucis Au niveau du farming On peut voir Que sur la pseudo top lane Donc Elise qui est en retard Par rapport à une Kyle On peut voir qu'au mid On a la luxe Qui est en avance Par rapport à la ride Donc au final Ça équilibre un petit peu le tout Et sur la bot lane Des deux côtés Ça se gère bien On a Ouais on a une joueur 5-6 krigs d'écart A chaque fois Ça se joue à rien du tout Il y a pas mal de farm Elle est récupérée également En mid Donc ça se passe Plutôt pas mal Du côté une game extrêmement serrée Là qui Je pense se jouera au niveau Des premiers teamfights Parce qu'en face de l'un On a pu voir Ça s'est pas mal joué Au jugé des junglers Ouais En tout cas elle était claquée D'accord Ça peut déposer très rapidement L'atour qui va peut-être tomber Je pense que Après la récupérer Malheureusement Ce sera un petit peu compliqué C'est pas parce que T'as un skin légendaire Mais que tu vas pouvoir Faire plus de dégâts Tu te calmes tout de suite Donc voilà Pas de tour Pas de bras Pas de chocolat Donc pas de soucis Vous pouvez voir L'égalité parfaite Tandis que le drag Va être récupéré Là ce serait un peu con Est-ce que la Lulu Elle a eu le proxy Non 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 Elle a eu le deck proxy Elle veut pas La Lulu de scumbag De tout à l'heure Qui a plus qu'à Sleunachor Avec son cul Ça ne fonctionne pas En tout cas Elle a très bien Très beau mood La part d'Opix Qui a tanké Tout ça Elle a eu l'outil L'outil qui a été 4 C'est bon Tempolisation Tandis qu'il sont 4 mid A essayer de pêcher Et peut-être récupérer Cette tourelle intérieure Mide attention A pas prendre le fight Un petit peu n'importe comment Entre un truc Qui met une war Une pick Voir même Qui va prendre très cher Qui se fait complètement Arracher le fion Qui se fait mettre Meagal tout de suite Par sa petite élise Jolie esquive de spear Attention Elle va tout doublée On va essayer D'un gauge Notre ami avec Ouais les bisous Ça tempose très très bien L'ulti dans le tas Est-ce que ça suffira Ou pas Non ça ne suffira Pas le slow Qui a été mis derrière Et au final Plus de peur Que de mal Qui ont été engendrés Par ce pseudo teamfight Un petit peu A la mort moelle Le support en tout cas Le support des Non for one Des non for you Pardon Trokey là Qui est très présent Attention Ça prend quelques dégâts Rassuré Qui n'est pas là Pour présenter le stone Qui va passer Sans le damage La cloche Qui va passer C'est en anticipation C'est plutôt bien fait De la part d'Urpix Il va récupérer Un tabou 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 Qui avait à sa gloire Vous avez pu voir Une magnifique cache De la part d'Urpix On a anticipation D'ultimate De la part De la Rie Après le stun Et ça c'est pas facile à faire Et en même temps Il a chopé le Draven Donc là en lieu de récupérer Le kick C'est vraiment bien bien fait De la part d'Urpix Il a déjà été fait Moi Je ne peux pas Essayer de voir ça Et surtout Sur la top lane Il y a Ezri Qui a l'air de s'écaler Il va aller voir Si le raid buff Le raid buff N'est pas là Il a déjà été fait Moi Je ne peux pas Je ne peux pas Essayer de voir ça Donc voilà Alors non Normalement ça ne lag pas Les amis En tout cas Je l'espère Là dessus La connexion Qui me semble être fixe Aujourd'hui C'est très rare Mais voilà Ça fonctionne Le seul truc qui lag Ça doit être ma voix Parce que clairement J'ai une voix Déglem Je lag IRL En fait Sur ma voix Allez du coup Yproxy qui nous a fait Un Golden Come Enfin Une Pierre Philo Il a terminé son item award Il a ses bottes de rang 1 Je ne sais pas sur quoi Il va partir ensuite En face on a fait la même chose Sauf qu'on a terminé Détabine Ninja Et on part sur un Aegis Plutôt bon Tandis que sur la Lugui On part plutôt Sur de la Red Bull Dawn On nous a fait une Kindle Gem Alors évoluer peut-être En Iron Solary Ou en Shuralia Un Shuralia qu'on voit un peu moins C'est vrai Puisqu'il a été un poil nerf Et du coup Les gens N'ont plus trop envie De faire Shuralia En priorité Mais là Lug qui s'était bien gavé Comme disent Lario Yourpix nous a montré Un bon move En tout cas bien joué de sa part Yourpix qui a donc Double buff Qui va remonter tranquillou Récupérer le farm Qui a été peuché par La petite Harry Razourel Razourel qui joue bien Je trouve qu'il a fait Bon vous allez me dire Ouais le mec c'est 0-2 machin Mais il a Je trouve qu'il avait très très bien joué Le 2v1 Et malheureusement Il n'a pas beaucoup fait Avant de faire d'avoir Qu'il a été posé le plus En fait si Aiproxy Il a pris la totalité des gars Aiproxy se fait découper L'ulti de la part De Troky qui a été esquivé Avec un petit flash C'est bien fait En tout cas on fait clac Les flashs C'était déjà pas mal Mine de ron Il ne fallait pas follow Parce qu'il y avait Toute l'équipe derrière La lecture a pu mettre une cage Un bait en plus d'une lue C'est tellement simple A faire avec son ulti Donc attention On ne peut pas se laisser avoir Des petites bêtises comme ça Allez ça a l'air de vouloir Pock un petit peu On a Ezreal On a Lulu On a Elise On a Lux On a tout ce qu'il faut pour Pock A part le petit lardon de Volvia Qui lui va aller chercher Au corps à corps Et leur mettre un petit peu Le pénis sucré et doré Des familles dans la tête Donc attention Il s'avance un petit peu Il sait qu'il est plutôt bien placé Il sait qu'il est à 3-1 Il sait qu'il a une petite avance Sur son vis-à-vis Même s'il n'a pas de Rabanne On a là son Graal Un Pinatène Ça lui donne du Kigan Redu Ça lui donne de l'ARM Ça lui donne tout ce qu'il faut De la Régenmana Donc il s'y balade un petit peu Pour l'instant Attention Au niveau de la Midlane Qu'est-ce qu'ils nous font Les petits gars Au niveau de la Midlane Ils sont tous regroupés Ça n'a pas l'air trop bougé Ils veulent tenter un fail C'est pas mal de la part des bleus Ils vont essayer de tomber sur quelqu'un Ouais ça ping ça ping Et voilà on va les récupérer Voilà le bot qui a été mis sur Darlie Qui claque l'ulti Voilà la la Nguège Il a claqué le gosse Donc là ça va chier Ils vont tout mettre dessus Ils ont kick Ils ont tout mis derrière Attention ton kick Il n'a pas d'ulti L'ulti dans le tas Il va toucher tout le monde L'Urpix Ce qu'il s'est complètement gavé Et qui prend très cher Qui a beaucoup de chill derrière Et ça permet d'en improviser Le kick a été récupéré Chacun 3 pour 1 Pour l'instant Magnifique Une fight orchestrée Par les bleus Alors on sait qu'il va flash Il va essayer de récupérer Le fight a très très bien foutu Il va mettre en eau peut-être Il va essayer de se coller dessus Il va essayer de se coller dessus Le kick a été anticipé Mais ça ne passe pas Et c'est notre ami Zenom Qui le récupère juste derrière Après son transfert Arcanic Bien joué 16-8 33 kagol 6 A 30 kagol 7 3 kagol d'écart A 22 minutes Les non4u Qui se font un petit peu Dominés pour l'instant Malgré un début de game Plutôt pas mal pour eux Myrienne est insurmontable Là le fight Qui a été très très bien orchestré On a pu voir La lue qui a boosté tout de suite Le volivière Volivière qui a cacqué Qui a cacqué l'ulti Qui a tout Justement ils ont dû mettre Pas mal de choses Pour le repousser Le kick de la part du Lee Sin Pour temporiser Et malheureusement Derrière le focus De la Luxe n'a pas suffi Il n'y avait que le Lee Sin Qui était tué avec la Kai Mais ils sont fait Ils sont fait vraiment des pops Le truc aussi Le truc qui fait que le fight A été très bien pris Par les bleus C'est qu'ils ont été En ligne droite Tel une brochette Vous savez avec Luxe Ils étaient vraiment A la file Quand elle a mis l'ulti Elle a touché tout le monde Elle a récupéré un kill D'ailleurs avec Et puis derrière Ça a permis de ce bol D'enchaîner Tout ça très très rapidement Donc Pardon Je m'étouffe Je m'étouffe avec mon mal de gorge Excusez-moi J'avale de travers Enfin bref Cool ma vie Donc voilà Attention Il a passé quelques dégâts Là Tout est mis Une nature Let's be Et Aptalis Qui est en train de Dépush Sur cette bot lane Tranquillement Tonic les rouges Est en train de se regrouper Un petit peu Ils sont vus Il y a pas mal de map control J'ai l'impression Du côté des bleus Quand je dis ça Les ward commencent à disparaître Du côté des rouges On peut voir Qu'ils subissent la pression Donc ils sont obligés De ward leur propre jungle Donc ça c'est un signe C'est révélateur De comment se passe la game Quand vous wardez votre propre jungle Ça veut dire que Vous êtes quand même assez safe Enfin Des gens safe tout simplement Et que vous êtes aussi Un petit peu sous pression Et que vous avez un petit peu peur L'ulti qui a été claqué De la part de Lazerou Là on sait pas Trouve pourquoi Pour essayer de te flush rapidement On est temps de passer La cache qui va passer Sur notre amour Ouuuuh Ici une quête Ça ne s'est pas chopé Le bisou Le kick Je vois l'ulti de la part De Trucke Qui veut y aller Mais qui ne va pas au final Puisqu'il a loupé sa lance Il va essayer de tout tanker Il prend assez cher Il va reprendre un petit peu Il prend vraiment Dans le tas de la part d'Alux Qui déploie également Carriade Et Carriade Et qui se fait ulti Par la kai pour temporiser Mais je pense qu'il y a un petit coup Dans la main Là c'est pas récupérer le kill Juste avant de tomber Par la hélice Et bien fait D'ailleurs Talis Qui ne s'arrête plus Qui va aller chercher Notre ami Seiken Qui s'est fait transformer en enjeu Une petite créature Qui se fait péter la gueule Et qui tombe Juste après Il reste plus que Razourel Et notre ami que tu pouvais Est-ce qu'ils vont aller le chercher Orpix C'est chaud Orpix Il va le récupérer Le cash Qui est en triple kill Qui se balade Pour l'instant Et le stun Qui a pressé attention A peu près Une autre amie Orpix Il va récupérer Le quadra kill Il va y avoir La cage qui passe Et c'est la fin Des haricots C'est récupéré Par notre ami C'est un ace 21-9 21-9 Quasiment 5 C'est un goal d'écart Et ce fight Une fois de plus Complètement dicté Par les bleus Qui ont la mainmise Total sur la play Et qui se baladent Les bleus On rappelle Les aternam syndicate Qui ont fait Un très très beau move Une fois de plus 21-9 Valade Attention Un truc qui Un truc qui va se faire cash Derrière ça plâche un petit peu C'est vrai qu'il va Cette tour Ça me semble Assez compliqué Quand même Ils sont de retour Toujours à continue La poque C'est assez difficile Un reportage de France 2 C'est ça Je suis dans Un reportage de France 2 Les aimes Non je suis désolé C'est une fois de plus Je vais le répéter Pour la 28ème fois C'est parce que Je suis malade Je suis complètement malade Et du coup C'est pas évident C'est pas évident du tout De tenir avec la gorge Qui famine Et qui est enfant Donc au final On avance Dans le drake Du côté Notre ami Voli Pélobière Puisqu'il est tout seul Il n'a pas envie de prendre Je pense qu'il aurait pu le faire Tout seul d'ailleurs Mais bon voilà C'est de la mauvaise volonté De Darlick Une fois de plus Bravo Bravo ce joueur Mais toute la mauvaise Volonté du monde Bon il va juste Pêcher sur la botte Et puis il va back Je pense juste après Sans aucun souci Et ouais c'est la finale C'est la finale les amis C'est ça Donc du coup Pour la finale On a un peu plus de pression Du côté des joueurs Mais elle est non for you Je sais pas ce que vous en pensez Ou sur le chat Mais je trouve qu'ils jouent Vraiment pas mal La rythme d'Afrique de Beaumont Depuis le début Malheureusement Au moment je dis ça C'est complètement arraché le cul L'ulti qui va pas passer Parce qu'il y a l'ulti Qui a été mis juste un peu La dernière stack De notre ami Il a bien joué Non mais j'ai trouvé Qu'il avait bien géré Le 1v2 C'était pas forcément évident Il a eu même Beaucoup de pression Attention depuis la tête Émission Tannis Tannis qui temporise Et qui va passer par Il reste bien Du sens du grand problème Voilà le stun qui passe Strucky qui va prendre Quelques dégâts Avec le zèle également La petite araignée Qui va se mettre à exploser Donc aucun soucis On a la rythme qui arrive On a la rythme qui arrive On a le bac De la part De Seiken Je sais pas si ça vaut le coup De bac ou pas Oh là 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 L'hélicite Je vais découper C'est après un petit peu La totalité Il a pris 21 abstinence Dans le cul Là il a incompris le pauvre Il s'est fait casser le fure Et il est tombé Tel Un pause run Je pense que là Ça va être Le baron Qui va être tenté D'être contesté Semi contesté Voilà L'hélicite a été clacé De la part Du dragon Pour juste le mettre Un petit peu plus de life Pas de tentative de KS Là il y en a qui a été tenté L'hélicite Je sais pas ou pas La vague Attention ça L'hélicite a parlé d'hélicite Est-ce qu'ils vont tenter Un truc ou pas Et voilà Ça a été récupéré Le baron qui a été récupéré Donc pas d'autre problème Je pense que vous allez tenter Un KS ou pas Mais ça n'est pas parce C'est Ataliskia tout seul Ataliskia va prendre très cher Qui tempérose très bien Qui récupère l'équipe Et il va tomber sur le cul De la Léona C'est plutôt bien fait Derrière on a Notre ami La Kyle Qui essaye de survivre Tant bien que mal L'hélicite de la Léona Pour temporiser Et Darílic qui va aller chercher Qui claque le cul Qui va peut-être pouvoir le récupérer On ne sait pas trop Attention Non ça ne passera pas Il prend l'huile Il prend très cher Non L'huile dans le tas de la part Diazri Notre Anne Darílic Qui s'est été complètement retourné A la gueule Qui va tomber du De la part de Razorail Qui récupère le kill Tarde du cul De sa part Et derrière Le trip en cul Sans problème Très très bien joué Et là attention Il ne reste plus Leur pix Leur pix qui est tout seul Qui va peut-être tomber Qui se fait plus Attention Il a l'air vraiment survenue Et il ne récupérera pas le kill Donc là il est bien dessus Voilà Ace par Razorail Et ça Riz on l'avait dit Il vient de récupérer Un quadra kill Sur ce fight Malgré le baron Qui a été récupéré en face Donc vous pouvez le voir 24-14 Mais il y a seulement 4k gold D'écart Quand je dis seulement C'est que ça pourrait être pire A 28 minutes de jeu On a vu bien pire En tout cas Pardon En tout cas Ça a été très bien fait De leur part Ça a été très bien fait Lissine qui a pu Faire le focus sur les caries Mais qui a un petit peu Paper pour Lissine Qui se fait défoncer Et là Il y a eu un peu de chance Que le dernier combo L'ultime combo De notre ami Lux Ne le tue pas Il a survécu A rien du tout Allez attention Notre vie Le bon vieux Draven Qui va aller faire le Drake Avec ses collègues Avec son équipe On rappelle Qu'il y avait le baron Quand même Sur ce fight Du côté des rouges Et ils sont faits Et ils sont faits Complètement A voir Qu'on peut pas Attention A pas trop trop Il a fait quelques petites bêtises Quelques petites bêtises Ouais Allez attention Seiken Et Avec J'ai vraiment du mal Avec Effect Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Non c'est même pas effect C'est Effect 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 C'est Enfin On va appeler Dicine Dicine Qui a fait Iron Solary Qui a fait Il va dans la cage Il nous a fait un ex-drinker Il a toujours son Madrid Il a pas trop stuff Il est assez paper On a Liandry sur la petite La petite Kyd Liandry également Sur la Elise Zunia par contre Qui a été récupéré Tandis qu'on a une Dans le nageur Du côté de la Kyd On est sur le Kyd Pour l'instant Et on part sur Raleigh pour la Elise Tandis qu'en face Bah écoutez On a pas commencé D'un tritel Donc C'est un petit peu Un petit peu plus compliqué Pour baisser la qualité De la vidéo Excusez-moi Vous allez sur votre live D'Elymotion En haut à droite De votre live Vous avez 360 380 Enfin je sais même plus C'est 360 320 720p 480 360p Et voilà A vous de choisir Plus c'est bas Bah moins la qualité Est bonne Voilà tout simplement Ça changera pas la qualité De ma voix Puisqu'elle est déjà De ma dégresse Attention Sur le bisou Qui passent Avec Roxy Qui sont un petit peu Désolé Là mais ça ne passera pas C'est qu'un fait Là de la part Des meux Qui essaie d'engage Notre ami Morta Qui a pas beaucoup De vida Morta Qui récupère Avec qui C'est plutôt bien Fé utile Encore La lutte Qui fait clairement Qu'à faire Avec notre ami C'est un petit peu C'est terminé. Je pense qu'ils peuvent vraiment finir. Pas de soucis Aurobross, pas de soucis mon ami. Et voilà c'est le GDWP, c'est terminé. Ils vont pouvoir terminer la game avec ce dernier move. Puisque là, ils ont encore 9 secondes, je pense qu'ils n'ont pas trop de problème à terminer ça. En tout cas bravo GDWP, ils ont montré du très très beau jeu. Et non for you qui n'était pas dégueulasse, mais en plus après cette première game en tout cas, GDWP. C'est parti.